Une nouvelle étape qu'on peut qualifier de majeure dans la lutte au coronavirus. Le Québec, qui se met en pause pendant trois semaines, toutes les entreprises et les commerces non essentiels devront être fermées d'ici demain soir minuit. Les aînés dans les résidences n'auront plus le droit de sortie, sauf avec supervision. Québec a aussi changé son mode de calcul du nombre de cas. On inclut dorénavant les cas confirmés et probables. On dénombre alors maintenant 628 personnes infectées, une hausse de 409. Il n'y a pas à dire, on entre dans une nouvelle ère. Dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines. Le gouvernement estime qu'il est temps d'ajouter d'autres mesures pour éviter la propagation. J'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Et le délai pour obtempérer est court. Le commerce va fermer au plus tard, demain soir à minuit. Mais tous les commerces et toutes les entreprises qui sont capables de le faire dès aujourd'hui, je vous demande de le faire. Parmi les commerces qui resteront ouverts, les épiceries, les pharmacies, dépanneurs, certaines grandes surfaces, les SAQ et SQDC, ainsi que les hôtels et commerces pour animaux de compagnie. Les services essentiels sont les soins de santé, de sécurité publique, certains services gouvernementaux et bancaires, et tout ce qui touche les biens alimentaires, les médias et le transport aussi. Quant aux milliers de Québécois qui ont déjà opté pour le télétravail depuis le début de la crise, ils pourront continuer de travailler à partir de la maison. Pour éviter une propagation du virus dans des résidences pour aînés, Québec y vend une autre annonce majeure. On demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'était impossible que le Québec soit béni avec de l'eau bénite autour, puis que ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est rentré. Et ce n'est pas le temps de paniquer, mais on comprend les parts des gens. Il faut supporter les gens qui ont des craintes. Le directeur de la santé publique ne ménage pas les phrases de choc pour que son message passe. Si vous ne vous sentez pas à risque de la maladie, vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez devenir, sans le savoir, le vecteur de la mort de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler. Il y a quelques jours à peine, François Legault misait sur les grandes entreprises et les grands chantiers pour maintenir l'économie du Québec à flot. Cette pause fera mal, très mal. L'impact sera majeur et même fatal pour certains joueurs. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.